Ma ville, ma destinée, je suis Batman, l'homme le plus stylé du monde, car aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau costume au rabais. Bah, 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 qu'est-ce qu'il y a Broussy ? Broussy, pourquoi tu veux pas montrer ton costume ? Je ne comprends pas pourquoi, peut-être parce que je suis le Batman des années 60 ! Salut à toutes et à tous, c'est Kylian, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo détente ou délière, c'est comme vous le voulez, sur Batman Arkham Knight. Et donc, cette vidéo va se séparer en deux parties, la première avec ce costume moisi, et... Ta gueule ! Putain ! J'en ai marre que les gens me parlent, pour la peine je détruis cette voiture, voilà ! Et donc, en tous les cas, ouais, ce sera séparé en deux parties, puisqu'on va pas rester avec ce costume moisi pendant toute la vidéo, quand même, parce que sinon, vous allez rager. Donc, ça sera coupé en deux parties, et on mettra le costume super stylé vers la fin de la vidéo. En tous les cas, je vais vous montrer un petit peu les possibilités du jeu, que ce soit avec la Batmobile ou quoi. Sachez que j'ai fini le jeu, là, pour la deuxième fois aujourd'hui, donc en nouvelle partie plus. Mais j'ai pas encore lancé le projet de Nightfall, donc pour ceux qui ont fini le jeu, vous savez ce qu'est le projet de Nightfall. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne vais pas le dire, car je ne voudrais pas vous spoiler. En tous les cas, moi, je n'ai jamais vu le projet de Nightfall en entier, puisque je n'ai jamais arrêté l'homme mystère en entier. Je vais vous le montrer juste ici, avec cette interface, une fois que je serai posé. Voilà. Non mais, ça, je m'en fous. Vous voyez, il y a 8 sur 14, il y a marqué Compte à rebours, 8 sur 14, Nightfall et tout. Et il faut que j'arrête un certain nombre de criminels. Et vous le voyez, l'homme mystère, j'en ai 136 sur 243 des énigmes de résolu, donc je ne suis pas encore prêt de l'avoir. Mais il a déjà commencé à rager. Et... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une pseudo-musique du Seigneur des Anneaux. Vos gueules ! Arrêtez de spoiler, c'est le problème. J'espère que ça ne va pas trop vous spoiler dans ce qu'il raconte, parce que, bon, à la fin de Arkham Knight, de Arkham Knight, il se passe pas mal de choses. Et, euh, j'aimerais pas que vous ne soyez spoilés, mais... J'en ai marre, j'en ai marre, d'accord, que vous parliez tout le temps, j'en ai marre ! Oh putain ! Et en tout cas, je pense que... Psiouf ! Donc voilà, ça, c'est une mission qui s'appelle le contrôle des routes. Euh, donc en fait, je vais vous le montrer. Euh, il y a trois types de missions qui correspondent, euh, à, euh, à un criminel, en l'occurrence Deathstroke, euh, qu'on arrêtera une fois que toutes ces missions seront faites. Donc il y a, euh, Gotham occupé, donc, euh, c'est des tours, euh, il y a des endroits aériens dans Gotham qui sont occupés, donc il faut les neutraliser. Euh, il y a campagne de désarmement, pardon, donc ça, c'est des petites bombes, euh, qui sont placées un petit peu partout dans Gotham et qu'il faut désamorcer. Euh, et il y a, euh, où est-ce que c'est ? Ici, contrôle des routes, donc des bases, comme vous les voyez. Et il y a aussi celui-ci, blindé et dangereux, mais ça, je l'ai déjà fait. Euh, et donc là, on va faire ce petit contrôle des routes. Alors, hop, c'est assez marrant parce que là, je fais des trucs assez stylés et des trucs de Batman, quoi, mais là, euh, je sais pas, il a pas, il a pas le skin adéquat. Ouh, coup de tête ! Alors, l'avantage, c'est que, hop là, c'est que, euh, du coup, j'ai, avec les gros miradors qui ont explosé grâce à mon brouilleur, bah, ils ont carré, quasiment tous été, euh, neutralisés. Non mais regardez-moi cette tête ! Aucun style ! Aucun style ! Vive les années 60 ! C'est ça. Bah, viens donc m'affronter, mon ami. Alors, on va se balader un petit peu dans Gotham avec cette jolie Batmobile que j'ai customisé, euh, spécialement pour mon skin. Oh ! Viens par ici ! Ça, pour ceux qui ont joué au Batman, vous le savez, tout ce qui est un peu vert comme ça, c'est que dedans, il y a un mec qui a des informations sur les trophées et énigmes d'Edward Enigma. Et donc, on va, de ce pas, aller lui demander ses informations. Livre-nous les infos, fils de chien. Bordel, qu'est-ce toi ? C'est quoi cet engin ? Batman est arrivé ! C'est bon ? Tant que la voiture est encore en un seul morceau. Toi, je te neutralise, ainsi. Et toi ? Donne-moi des infos. On peut s'arranger de deux façons. Les deux font mal. Putain, mais il a une voix trop stylée. Il a une voix trop stylée, mais un costume trop ridicule. Oh, mon Dieu ! Je reviens tout de suite, les amis, je change ce skin. C'est pas normal. A tout de suite. Re, les amis, et bienvenue dans la tour Wayne. Donc, vous le voyez, j'ai changé mon petit skin. Donc là, on a un Batman magnifique. Donc ça, c'est la tenue, la nouvelle tenue qui est disponible dans le jeu, qu'on découvre et qui a des nouvelles compétences. Et là, let's go to Gotham, motherfucker ! Excusez-moi. Je me suis un peu enflammé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un défi en RA. Ça ne m'intéresse guère. Alors, par contre, je suis un peu déçu du coup, parce que vous l'avez vu, juste avant que je coupe, on avait trouvé une voiture qui nous avait donné des indications sur des objets de l'Homme Mystère. Mais du coup, je ne les ai plus. Parce qu'il faut savoir que pour changer de skin, il faut retourner à la galerie des personnages qui est dans le menu principal. Et du coup, j'ai dû quitter la partie. Et en fait, ça n'a pas sauvegardé les indications. Euh... Attendez. Si je dis pas de bêtises, par ici... Par ici, on a une tour. Pour l'équivalent d'une tour. Ouais. Côté à m'occuper. Bah oui, t'es con. Forcément. Tu n'as pas l'intelligence nécessaire, mon ami. Et hop. Donc, vous l'aurez vu. Vu comment je me déplace, j'utilise pas des masses... La Batmobile. La Batmobile. Donc, pour ceux qui critiquent un petit peu ce jeu, de mettre la Batmobile vachement en avant. C'est vrai qu'elle est vachement présente dans le jeu. Et en même temps, on l'avoue les tous. Donc, je comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui continuent à critiquer. Enfin bon. Vous le savez, hein. Les critiques, il y en a toujours. Qu'est-ce que tu fais, Batou ? Passe par ici. Hop. Tu niques ce mec avec son brouilleur. Que je puisse utiliser ma vision. Un. Parce que je n'ai pas payé des... Des milliers d'euros. Pour rien. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas là. Salut ! J'ai raté. Va-t'en Batou. Putain, j'avoue que j'ai fait le con, là. J'ai fait le con, j'ai fait le con. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Putain, je passe pour un con. Alors que d'habitude, j'étais fort à ce jeu. Ah, salut ! Bon. On se replie, on se replie, on se replie. Ils sont combien ? En plus, ils ne sont plus que trois. Putain, je suis deg. Je suis vraiment une grosse merde. Je m'en suis droit. Deux. Un. Relu. Alors, il y a lui et lui. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Hop là, nickel. Nickel, nickel. Putain, je l'ai loupé. Ah, putain, il va me voir l'autre con. Non, c'est bon, nickel. Parfait. Salut, mon con ! Comment tu vas ? Je te respecte. Bah oui ! Ça fait longtemps que j'ai battu l'adversaire de ta mort. Ah ouais ? Bah, content de te faire plaisir, Deathstroke. Maintenant, rentrez chez vous, bande de minables. Quoi ? Quoi ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Ah non ! Ah, c'est pas sérieux. Ah 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 ! C'est... Alors, déjà d'une, je les insulte. Et je me prends une vieille bombe. Et en plus, je les avais tous défoncés, putain ! Non, sérieusement, je pouvais pas mourir de cette façon. Ah, c'est ridicule, merde ! Putain ! Batman, je te déteste. Enfin, je me déteste. Je suis trop con, putain ! Je rush dessus, en plus. J'ai même pas compris quand ça a explosé. Ah, merde ! Bon, bah, on va faire autre chose. Là, je peux vous le dire, les amis. À moins que... Attendez. Ah, putain ! Ça y est encore. Bah, écoute... Ah, pfff... Vous savez quoi ? On va quand même se le faire. On a du time. Silence, jeune homme ! C'est pas ce qui était prévu ! C'est pas ce qui était prévu ! Wouhou ! Je vole ! Regardez-moi, je vole ! Tais-toi, gamin ! Yaha ! Je suis pas là ! Quoi ? Putain, il m'a fait un truc bizarre ! Le massacre ! Il nous gagne un pas ! Eh oui, les amis ! J'aime tellement cette musique, putain ! J'arrive ! Ah, tu pourras pas m'échapper ! Oups ! Où est-ce qu'il est, le con ? Putain, il en reste pas beaucoup. Est-ce que je peux utiliser mon synthétiseur vocal ? Pour les attirer. Les exercices ! A votre avis, qui est-ce que ça va ? Oui, parce qu'à la base, c'est le chevalier d'Arkham qui gère ces gens-là, et pas Deathstroke. C'est une fois le chevalier d'Arkham mis hors-circuit que Deathstroke prend le dessus. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Batou ! Calme-toi ! Alors, c'était comment déjà ? C'est ça. Voilà, nickel. Est-ce que je peux utiliser le synthétiseur vocal sur un gros mec ? La situation nous échappe. Bon, dispersez-vous et ouvrez l'œil. Il est occupé. Il ne suivra pas mes sortes. Ah, merde. Tiens, va voir la caisse, mon con. Oula ! Calme-toi ! Couvrez-vous les uns et les autres ! Tu vas avoir peur à moi ! Oh, putain, what the fuck ? Il s'est passé quoi, là ? Par là, de ce côté ! Non ! Pourquoi t'es pas allé voir la caisse d'armes ? Oh, merde, mais putain, Batman en carton, quoi, sérieux. Je vous promets, les amis, si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, que je vous ferai une autre vidéo où je serai meilleur que ça. Je vous le promets. Je me le dois pour Batman. Oh, putain. Ça va, pour le coup, là, je me débrouille quand même, mais putain, j'ai presque plus de vie. Les vieux os commencent à faire mal. Ta gueule ! Evidemment qu'elle a été longue, connard. Elle a même été très compliquée à supporter. Tiens, bouffe ça, motherfucker ! Bon, cette fois, on va faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de bombe dans le coin. C'est bon, apparemment, il n'y en a pas. Yeah ! Putain, sérieux, quoi. Mais en plus, là, j'ai récupéré toute ma vie. Techniquement, même avec la bombe de tout à l'heure, j'aurais pas dû mourir si j'avais toute ma vie. Mais je sais pas, je l'ai pas récupéré, du coup... Bon, après ça, il va nous rester un peu plus de... à peu près cinq minutes. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire en quatre minutes, les amis. Je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire d'intéressant, surtout. Bah écoutez, on a pas vu beaucoup la Batmobile dans cette vidéo. Pour me rattraper, les amis, de mon non-skill, voilà la Batmobile. Que je vous ai déjà montré, mais là, c'est la vraie Batmobile, vous la voyez. Elle est belle, elle est neuve, elle est formidable. Et on va essayer de chercher des... des bombes, comme celle-ci. Tant mieux, on en a trouvé une. Monsieur, un grand nombre de drones de la milice se dirigent vers votre position. Très bien, Alfred. 36 drones, waouh. Je vais essayer de vous montrer un vrai skill, cette fois-ci. Avec la Batmobile. Oh. Oh. Meurs. Meurs. Vous allez le payer de votre vie. Aïe. Aïe. Ok, c'est parti. Yeah. Putain, celui-ci, je l'ai esquivé de justesse. Mais bon, des fois, je tire encore à côté, mais... Fuck you. Je suis sûr que vous êtes pire que moi, en plus. Hop là. Hop là. Il leur reste combien, là ? Je m'en fous, regardez, la puissance. Oh, c'était violent. C'était violent. Qu'est-ce que tu veux ? Mais attends, ils sont où, là ? Là, en fait, le principe, vous l'avez vu, la bombe, comme je vous disais, la désamorcer. En fait, ça lance un virus. Et il faut détruire tous les drones sans se faire buter. Et ensuite, on peut détruire la bombe avec une surcharge. Grâce au moteur de la Batmobile. Tiens, mon gars, distance. Et toi ? Hop là, tu décèdes. Ça fait plaise. Voilà. Donc là, on utilise le treuil électrique. Voilà. Merci, Batman, d'expliquer au public à ma place. Personne. Personne. Ah ouais. Oups. Bon. Bah, apparemment, j'ai aidé un keuf. J'ai même pas fait exprès. Oula. Par ici, on peut pas passer. Allons-y. On va te faire foutre, Nygma. Quel connard, ce mec. Je l'adore. Oui, je le traite de connard. Et ensuite, je dis que je l'adore. Parce que voilà, ce personnage me fait autant triper Edward Nygma. D'ailleurs, petite pub placée pour une série que j'adore particulièrement. Si vous avez regardé la FAQ, du moins la deuxième partie de la FAQ, vous savez sûrement que ma série préférée est Game of Thrones. Eh bien non. Ma série préférée, officiellement, ce n'est pas Game of Thrones, les amis. C'est Gotham. Sur ce, c'est sur ces petites paroles, parce que voilà, pour ceux qui se demanderaient pourquoi, parce que Game of Thrones, voilà, tout le monde connaît et pas forcément Gotham. Gotham, c'est une série qui revient sur le passé des plus grands criminels de l'univers de Batman, avec Jim Gordon comme personnage principal. Enfin, ils sont juste formidables, quoi. Et cette série est juste formidable, la narration est parfaite. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite fortement, surtout si vous êtes fan de l'univers de Batman. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai peut-être d'autres, s'il y a pas mal de pouces bleus et de commentaires qui m'en donnent l'envie. Sur ce, gardez la flamme de souris et la bonne humeur, les amis. Et à la prochaine ! Et gardez la... La... Le Bat Power ! A bientôt !